L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Le Cameroun était éliminé par le Gabon de la course de la camp U23. Après des accusations de fraudes évoquées, le Cameroun s'est offert la place de son adversaire, le Gabon. La Confédération Africaine de Football, CAF, a tranché l'affaire, et a annoncé une bonne nouvelle au Lyon U23. En référence à la décision de la Commission de Discipline de la CAF d'éliminer le Gabon de l'édition actuelle de la Coupe d'Afrique des Nations U23, veuillez noter que le cas a été soumis à la Commission d'organisation des compétitions de jeunes, qui a décidé que l'équipe gabonaise des moins de 23 ans sera remplacée par la dernière équipe qu'elle a éliminée, à savoir l'équipe du Cameroun U23, peut-on lire dans le communiqué. Par conséquent, nous vous informons par la présente que le Cameroun remplacera le Gabon, avec le même ordre de match établi pour le groupe B, dans le calendrier du tournoi final de la Coupe U23, Maroc 2023. précise la note. Pour rappel, le Gabon est accusé d'avoir fait jouer un joueur dont on a des doutes sur son âge et son identité. Il s'agit de Floris Nujav. Son transfert marque montre effectivement qu'il est né le 29 juillet 2003, et a de ce fait 19 ans et 8 mois, toute chose qui le rend éligible à compétitir avec les U23. Ce transfert marque montre clairement qu'il est passé par la Buanguidi, D1 Gabon, en 2018, le Djoli Bahak, D1 Mali, en 2020, Larry Limassol, D1 Chypre, de 2021, puis prêté en 2022, jusqu'à cette fin de saison à Annoi Paralignyou. Avec un statut de professionnel dans chacun de ces clubs. Cependant, un coup d'œil jeté sur le site footmercato présente le même joueur, né cette fois, le 15 novembre 1997, ce qui lui ferait actuellement 25 ans et 4 mois, et donc le rendrait inéligible à compétir en U23. Sauf que sur son nom cette fois, l'on a subtilement rajouté un N devant. Notre rédaction a pu retrouver des feuilles de matchcaf de 2020 du joueur sous son ancienne identité, Floris Njave, avec le FC Buanguidi, l'on s'en tient à son transfert marque, né en 2003, Floris aurait donc évolué comme professionnelle au FC Buanguidi en 2018 à l'âge de 15 ans. Toute chose qui ne saurait se produire à la réalité. Il revient donc actuellement à la Fédération Gabonaise de démontrer qu'il s'agit de deux personnes différentes, avec la même carrière et le même visage, ou alors des jumeaux de différents âges.